Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager ma méthode pour pouvoir improviser au piano, quel que soit votre niveau. C'est vrai que j'entends beaucoup de mes élèves me dire « ah mais je ne suis pas assez avancé pour improviser, j'ai pas assez de connaissances, pas assez technique, il y a toujours une excuse, mais je vous rassure, on peut tous commencer à improviser même si on vient de commencer le piano aujourd'hui. Une fois que vous aurez terminé cette vidéo, je vous promets que vous aurez toutes les clés en main pour pouvoir vous amuser pendant des heures au piano sans partition et en improvisant ce que vous voudrez. Alors sans plus attendre, on va y aller tout de suite après le jingle, c'est parti ! Avant que je vous explique un peu comment fonctionne l'improvisation au piano, il faut déjà un peu définir qu'est-ce que c'est que l'improvisation. L'improvisation c'est tout simplement la manière d'inventer un morceau au fur et à mesure sans l'avoir préparé avant. Voilà, ça paraît un peu fou comme ça, mais il existe plein de techniques d'improvisation au piano, je vais vous montrer une autre technique avec laquelle vous pourrez déjà faire pas mal de choses. Alors qu'on improvise au clavier, on a un accompagnement qui est constitué d'accords à la main gauche et une mélodie qu'on improvise à la main droite. Alors je vous renvoie tout de suite vers mon cours gratuit, si vous n'êtes pas familier avec les accords ou avec la main droite, la mélodie, je vous renvoie vers mon cours gratuit dont le lien est en description, c'est un cours d'une demi-heure dans laquelle je vous explique comment placer ses mains, comment construire des accords, comment jouer une mélodie, voilà. Si vous êtes déjà familier avec tout ça, restez, sinon allez cliquer sur le lien dans la description et vous pourrez regarder cette vidéo un peu plus tard. Donc moi je vais vous montrer deux accompagnements différents à la main gauche, il y en aura un qui sera majeur, donc plutôt joyeux, et un qui sera mineur, donc plutôt triste. Je vais déjà vous montrer un peu à quoi va ressembler votre impro, et après je vais vous expliquer tout étape après étape. Je vais vous montrer un peu plus tard. Comme vous avez pu voir, j'ai utilisé deux suites d'accords différentes. Donc je vais déjà vous expliquer la main gauche, comment elle fonctionne. Donc comme vous avez pu voir, j'ai joué deux suites d'accords différentes, une majeure et une mineure. Je vais d'abord vous montrer la suite d'accords majeurs. Donc la suite d'accords majeurs va commencer sur un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol, avec les doigts 1, 3, 5. Ensuite on va aller sur le La mineur. Donc pour jouer le La mineur depuis le Do majeur, petit conseil, il suffit juste de décaler le pouce, comme ça on a La, Do, Mi. Voilà. Si vous n'êtes pas encore familier avec les accords majeurs mineurs, je vous renvoie vers mon cours gratuit d'une demi-heure, dont le lien est en description, dans lequel je vous explique toute la théorie. Donc on a le La mineur. Ensuite, le troisième accord, ce sera le Fa majeur. Donc là il suffit de décaler le Mi vers le Fa. Comme ceci. Donc on a le Do, ensuite on décale le pouce, on a le La. Ensuite on joue avec l'index, on a le Fa majeur. Et après pour le dernier accord, le Sol majeur, on va décaler la main vers la droite pour les trois notes. Et on va faire ça. Donc si je résume, on décale le pouce, ensuite on joue avec l'index, et on décale toute la main. Et ensuite on fait tourner ça en boucle, encore, et encore. La main droite, quant à elle, je vous propose qu'on commence à improviser sur les cinq premières notes de la gamme, Do, Ré, Mi, Face. Comme ça on n'a pas besoin de chercher les notes ailleurs sur le clavier, ce sera bien assez avec cinq notes. Donc, ce qu'il faut faire, déjà pour commencer, c'est jouer les accords, le faire tourner deux, trois fois, et ensuite à la main droite on peut jouer une note à chaque fois qu'on change d'accord. Donc là, vous pouvez vraiment jouer n'importe quelle note à la main droite, ça sonnera bien. Pour autant que vous restez sur Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc là, il ne faut surtout pas réfléchir. Vous jouez les premières notes qui vous viennent à l'esprit. De toute façon, vous n'en avez que cinq pour l'instant sous les doigts. Plus il y a de contraintes en improvisation, et plus on fait de choses intéressantes. Donc là, je vous ai montré comment jouer en même temps que chaque accord. Maintenant, vous pouvez jouer deux notes dans chaque accord. Comme ceci. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, etc. Ensuite, vous pouvez varier et jouer un peu les rythmes qui vous font plaisir ensuite. Ensuite, une fois que vous maîtrisez ces cinq notes-là à la main droite, vous pouvez étendre un peu vers toute la garde Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà. Comme ça, vous avez déjà pas mal de choses à faire à la main droite. Donc maintenant, on va passer à la suite d'accords mineurs. Donc mineur, ça veut dire qu'elle a une teinte légèrement plus sombre, donc un peu plus triste que celle qui est majeure. Majeur, c'est un peu plus joyeux, alors que mineur, ça va être un peu plus triste. Donc on va commencer sur un accord de La mineur. La, Do et Mi. Et en fait, on va suivre exactement la même logique que pour la main gauche majeure. C'est-à-dire qu'on va faire les mêmes déplacements. Donc là, on va décaler le pouce pour aller vers l'accord de Fa majeur. Ensuite, on va jouer avec l'index pour jouer l'accord de Ré mineur. Et ensuite, on décale toute la main à droite pour jouer l'accord de Mi mineur. C'est exactement la même logique en majeur, sauf qu'au lieu de commencer sur un accord de Do, on commence sur un accord de La. Entraînez-vous déjà à jouer cette main gauche-là plusieurs fois. Et après, avec la main droite, vous pouvez jouer les notes La, Si, Do, Ré, Mi. On va commencer sur ces cinq notes-là pour commencer. Pareil qu'avant, on va jouer une seule note en même temps que chaque accord. Ensuite, on peut jouer deux notes par accords. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Vous remarquerez vite qu'il y a des notes qui sonnent mieux que d'autres. Après, c'est à vous de faire un peu vos expériences. Au début, ça ne sonnera pas forcément hyper bien parce qu'il y a des notes, comme par exemple le Si, qui ne sonnent pas terribles, mais vous vous rendrez compte que vous êtes toujours à côté d'une note qui sonne bien. Donc, s'il y a une note qui ne vous plaît pas, vous pouvez la corriger discrètement en allant soit vers le haut ou soit vers le bas. Voilà. L'improvisation, c'est apprendre à gérer les fausses notes avant tout. C'est impossible de faire une improvisation au départ sans faire de fausses notes, mais il faut juste apprendre à comment les corriger sans que ça se remarque. Une fois que vous êtes à l'aise avec ces cinq notes-là, vous pouvez étendre vers la gamme un peu plus loin. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Et par exemple, vous pouvez mettre votre main en Do, main droite en Do, pour donner une couleur un peu différente. Et donc, voilà. Avec tout ça, vous pouvez déjà largement vous amuser. Et si ce n'est pas tout, je vais vous montrer un dernier truc. C'est que maintenant, vous pouvez vous amuser avec le rythme de l'avant-gauche. Au lieu de faire que des accords plaqués tous les quatre temps comme ça, vous pouvez varier un petit peu les rythmes. Alors, je vais vous faire une petite improvisation où je vous donne deux-trois idées. Après, ce serait à vous de chercher un peu des variantes. Voilà, donc varier un petit peu le rythme à l'avant-gauche aussi. Et vous pouvez faire des arpèges également. Là, ce sera à vous d'explorer un petit peu tout ça. Donc, avec ces quelques éléments de base, vous pouvez déjà vous amuser pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de pistes à explorer. Et puis après, plus vous avancez, plus vous ferez de belles improvisations. Et voilà, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Maintenant, vous pourrez mettre en application tous les conseils que je vous ai donnés pour pouvoir vous amuser au piano pendant des heures et des heures pour pouvoir improviser. Et voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me les laisser en commentaire également. Je réponds à tout le monde. Et n'oubliez pas qu'il y a votre formation gratuite de 30 minutes en description, grâce à laquelle je vais vous expliquer comment fonctionnent les accords, comment construire les accords, comment jouer vos premiers morceaux, des exercices. C'est 30 minutes, c'est 100% gratuit. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Alors, je vous dis à la prochaine et amusez-vous bien !